Le soutien aux victimes avec Martin Luther King et l'imprimative de justice de la conscience. Il est juste d'ouvrir le troisième consacré à la loi française avec Kyrmades France, l'homme politique français du parler vrai et du courage de la volonté. Il est juste en premier lieu de rendre hommage à ceux qui nous ont ouvert le chemin de ce droit et dont les vies ont été fracturées et détruites. Et donc, pour la France, au lieutenant-colonel Piccard, dans l'affaire Dreyfus, et plus près de nous, aux lanceurs d'alertes scientifiques, pionniers, qui ont depuis 30 ans éveillé la société civile au droit d'alerte, en premier lieu les centaines d'anonymes et en première ligne les médecins du travail dans le dossier de l'amiante, rappelons l'avoc tragique du docteur Jean-Jacques Meulet dans le dossier du mercure dentaire, le licenciement et la jurisprudence d'André Cipollela dans l'affaire des éthères de Glicol, jurisprudence établissant l'indépendance des chercheurs, il est frachant face à l'empilement de procès en diffamation qui, avec le médiator, fait basculer l'opinion publique en faveur du droit d'alerte. Pour la corruption financière, citons ces agents publics révoqués, placardisés ou physiquement agressés pour leur signalement de malversation, notamment de marchés publics truqués, je pense à quatre fois dans l'espace de ces dix dernières années, et dans l'ordre de la crise financière et de l'évasion fiscale rendant exempt nos États, par exemple le licenciement pour frouture de la jurisprudence de Nicolas Fronissier, qui a l'acté dès 2007 sur le dossier UBS, ou encore les sanctions pénales que nous faisons aujourd'hui sur Antoine Telltour dans l'affaire LuxLeaks. En France, comme ailleurs, c'est l'accumulation d'affaires d'État, de milliers de membres, de faillies économiques et d'un effondrement de la confiance publique qui donne naissance, sous la pression de la société civile, à une législation de l'alerte. Selon les cultures, les pays, les gouvernements, l'on prend le long temps de la réflexion pour une grande loi dédiée, ou tout au moins une cohérence normative, comme au Royaume-Uni, on crée une fondation avec un milieu d'urgence, tous les salariés en danger, on met cinq ans à réfléchir avec le Parlement, les universités, les ONG, et les syndicats, les entreprises, et on prend une grande loi, ou bien on légifère dans l'urgence et l'émotion, au fil des scandales, avec un empilement de lois sectorielles, comme en Irlande ou en France, avec le risque, ou le choix politique, d'en faire des tigres de papier, ou des chevaux de toit pour les lanceurs d'alerte. Certaines lois se sont révélées plus dangereuses que protectrices à l'usage, parce que les signalements de ceux qui se croyaient faussement protégés ont augmenté, et donc également les représailles. C'est le terrible bilan qu'a dressé en 2004 la plus grande fondation américaine face à l'iniquité d'une cinquantaine de statuts disparates aux États-Unis. C'est aussi pourquoi l'Irlande, qui avait commencé comme nous à faire un mille-feuille de 2007 à 2013, a pris deux années pour repenser une grande loi dédiée. Tout choix législatif est par ailleurs un choix de société. Il engage notre avenir, il est donc utile d'en comprendre les fondements, les applications, les conséquences. Trouver une alternative au silence, dont protéger les personnes et garantir le traitement de l'alerte. Mieux appréhender le cadre européen et français où nous nous situons, et mieux comprendre les enjeux des choix que nous faisons. C'est l'ambition de ce colloque, avec un volet européen qui recense les principes et les bonnes pratiques dont nous pouvons un peu nous inspirer, et un débat français sur les contenus de la loi. Or, nous bénéficions d'une profondeur de champ, d'un cadre européen tout à fait pionnier, et d'un contexte européen et français favorable, il peut être utile de le rappeler brièvement. Le cadre et les enjeux européens. À la confluence des travaux théoriques du Conseil de l'Europe, d'expérience nationale et de la jurisprudence européenne des droits de l'homme, nous avons la chance historique de bâtir depuis les années 90 un cadre européen pionnier et différent du cadre nord-américain avec une définition globale de l'alerte éthique, non dénumérative, mais centrée sur l'intérêt général, la définition 2014 du Conseil de l'Europe, toute personne qui fait des signalements, révèle des informations concernant des menaces sont un préjudice pour l'intérêt général, dont le président Rizakouni nous parlera plus avant. Or, nous avons en France une définition de l'intérêt général qui n'est pas utilitariste.